Ah bah bienvenue sur ma chaîne, vous voyez que j'étais scramble, je vais pas tricher, donc je vais vous souhaiter à tous, et à toutes, en tout cas à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, des comiques quand même qui sont sacrément comiques quoi. Donc je disais, ouais, sur Scalp, c'est marqué en bas à gauche, je voulais enregistrer sur KCS, mais il n'est pas possible, donc on va laisser tomber. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2014, bonheur, santé, et puis que plein de vos projets se réalisent, on va dire ça, voilà, un peu comme sur cette affiche. Donc aujourd'hui on va parler du spy, le spy, alors je vais la renommer un spy ne meurt jamais ou pas, évidemment, parce qu'évidemment je mourrais, et je vais vous parler aussi de différentes choses à la fin, mais un petit peu, un petit bonus pour ceux qui seraient intéressés. Alors je vais parler quand même du spy, évidemment, est un personnage qui est emblématé de Team Fortress 2 parce qu'il a un gameplay complexe, il est classé normalement dans la classe de support, c'est un débloqueur de situation, voilà. Alors, sur cette map-là, et vu le profil de ce bol, je vais prendre la Dead Ringer qui vous fait une fausse morte, un sapeur qui vous permet de désactiver et vous en certainement détruire les structures, et le spy lactate qui est tué en silence, et quand vous êtes touché par le feu, vous êtes ineffigé. Et je vais vous parler du Diamondback, banal, alors je vous explique le truc, c'est que le Diamondback, pardon, excusez-moi, pas banal, mais voilà, je vais revenir, il a une particularité, c'est qu'avant, bon, il n'y a aucun tir de critique aléatoire, finalité dégâts de 15%, mais quand vous saper et détruisez ou backstab une personne, vous allez avoir un tir critique, alors je ne sais pas si vous voyez en bas à droite, j'ai un tir critique, donc je vais pouvoir l'utiliser, je vais essayer de me faire mon ami le sniper, ok, alors lui c'est la priorité absolue, alors je vais d'abord sape ma petite centré, alors c'est pas un vieux singe qu'on fait des grimaces, bon je vais essayer de faire le héros en faisant ça, pour le rassurer parce que on va aller sur le point, désolé, j'ai voulu un peu faire le héros, oh c'est un vieux admin, d'accord, je ne savais même pas qu'il y avait des admins sur scale, quoi, ou des mecs qui a délicé comme ça, euh, donc ensuite, il a une particularité, donc ça veut dire que dès que vous allez saper quelque chose et faire des critiques, un petit coeur 9000, c'est mignon, vous allez stocker des critiques, alors je vous montre quand même la barre, parce que la barre du haut c'est le couteau, ça veut dire que quand vous allez prendre un coup de feu, évidemment il va se détruire et donc vous n'aurez plus d'armes, hein, mais vous serez protégé contre le feu, bah tiens, je vais mettre là, vous voyez, vous voyez, mon couteau a disparu là, c'est visible et je ne peux plus utiliser de couteau, il va y avoir un certain temps, l'invasibilité c'est la fausse mort qui va apparaître, et voilà, euh, le sapeur, hein, c'est quelque chose que vous déposez sur la structure là et vous les désactivez pendant un certain temps, vous les détruisez, et ça vous engage des critiques, alors vous voyez que le crit là il est mal placé, mais, ce que je vais faire, je vais passer juste derrière, je vais juste passer derrière pour essayer de faire un backup des familles, voilà, hop, on a une bonne team, team, hein, je précise que j'ai pas choisi ma team, j'ai rejoint au hasard, vous voyez mes points, hein, voilà, hop, je vais juste, euh, tranquillement, alors donc je disais, c'est une arme qui a été, hop, et qui est très sympa à jouer, euh, en tant que spy, alors je précise que j'utilise une dead ringer sur une map où il y a potentiellement un masque de spam, mais que j'ai pas mon ingé de combat derrière moi, alors je pense que vous avez tous vu la puissance de l'arme d'une ingé, qui est vraiment très très puissante actuellement, on va voir si, ok, il y a un spy, il est toujours en sniper, ce coup, il n'y a pas un, le vieux plus pyro qui check, bon, j'attendra un tout petit peu, s'ils arrivent pas à débloquer la situation, je vais, je vais, euh, y aller, donc voilà, euh, alors, je vais profiter de ce gaming pour essayer de vous parler des jeux que j'attends pour 2014, et ouais, parce que, évidemment, euh, on est dans, euh, Team Fortress 2, et je vais toujours en faire, alors, la petite chose, particularité, c'est que je me suis rendu compte avec Black Flag, alors vous aurez la fin de Black Flag quand même, mais je vais réduire un tout petit peu, mais je me suis rendu compte que les jeux que je découvre, je suis très mauvais, et quand je les refais, et que je le refais au calme, et que j'ai déjà vu, alors je ne pourrais pas jouer la surprise, et dire j'ai découvert, alors à part pour Walking Dead, où, euh, je continuerai le système, euh, ainsi, où je fais un backup des familles, Bon, j'ai essayé un backup des familles, hein, Oulah, Bon, bah, c'était un joli débloqueur de situation, Ouh, ils sont tous morts, Donc, euh, je précise que j'ai choisi automatiquement ma team, donc je vais vous parler des jeux pour lesquels je crois, en tout cas, et des choses comme ça, alors je précise que ça va être sur différentes plateformes, et que je ne vais pas que m'intéresser au PC, je ne vais pas me dire PS4, Xbox 360, euh, Xbox One, ou Xbox 360, bah, vous rechercherez, Alors, j'ai exclu du lot, donc, euh, donc, euh, pour, pour dire, donc, je testerai des jeux, et je ferai un petit peu des petits, des micro-tests, des choses comme ça, je vous conseille toujours jecapte.com, qui est un très très bon site où il y a des lives réguliers, et on voit une team, hein, la différence de gros groupes, et certains qui m'ont parlé de Eclipsia et de Millenium, bah, on voit souvent un mec tout seul, rager ou commenter, des choses comme ça, bah, là, on voit une bonne ambiance entre potes, et je vous conseille vivement, je ne fais pas partie de ces choses, mais je vous conseille vivement, euh, ces choses, et je, voilà, voilà, j'appuie sur eux, parce que, vraiment, pour moi, ils sont vraiment sympas, et en plus, il y a un moment, il y a un concours, pour eux, donc, vous pouvez gagner des choses, donc, bah, je vous conseille d'y aller sur ce site, et d'aller voir les lives, c'est à partir de 21h30, 21h, pour les, 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 les lives, vous surveillez, de toute manière, vous trouverez, hein, le bon, votre bonheur, là, je crois que, que, les, oh, il y avait un spy, là, dans le coin, euh, je vais juste y aller, par ici, voilà, bonne fin de journée, ah ah, ok, il y a un spy, dans le coin, voilà, donc, je disais, wow, 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 ok, il y a un spy au spawn, et, il est toujours, ah, j'ai 14hp, je vais pas mourir, hop, le mec, quand même, il croit que, il va m'avoir, quoi, voilà, ah, là, je vais juste, oh, non, je vais pas rager, j'aurais rager, honnêtement, non, il y a les deux commis, qui essayent de faire des backstabs, dans les airs, bon, bref, ça sert à pas grand chose, donc, euh, j'aurais pu parler de trois jeux, donc, je vais, spy ne spawn, guerrier 22, évidemment, donc, je disais, j'aurais pu parler de ce trois jeux, mais je vais me refuser, je vais vous expliquer pourquoi, alors, le premier, c'est Mad Max, parce que, on a eu assez peu de gameplay, et que j'ai très peur des portages, il y a eu un Walking Dead, euh, il y a eu un Walking Dead, euh, je sais pas, mais j'ai l'impression de jouer avec des bots, quoi, Ah, j'ai raté mon coup, là, donc, je disais, Mad Max, j'ai pas trop confiance en portage, je vous mettrai à chaque fois, alors, j'ai choisi de mettre des liens, des petites annotations, qui vont faire pop les trailers, donc, euh, voilà, ceux-là, j'ai pas vraiment envie d'en parler, ensuite, il y a Watchdog, évidemment, j'ai pas voulu en parler, parce que j'en ai parlé déjà, alors, ce qui me fait peur, c'est qu'ils avaient peur de le sortir, euh, de sortir, parce qu'il y avait, euh, il y avait, je sais plus quoi, oui, il y avait GTA qui apparaissait, donc là, ça me fait vraiment peur, et bon, je suivrai, ensuite, il y a, euh, Spy Pyro, Uncoming, il y a 15 spies, en même temps, ils sont pas morts, c'est très difficile de les avoir, donc, je disais, ça me fait peur, un petit peu, ce retard, dans la sortie, et le dernier, c'est Witcher 3, où j'ai pas du tout envie d'en parler, parce que, j'ai adoré le 2, et que, évidemment, ce sera un très bon jeu, euh, mais, ce n'est pas ma priorité, ok, c'est bon, donc, Witcher, Witcher, c'est un jeu que j'adore, et, euh, pour lequel, il a pas été con, il va me camper, comme un kéké, donc, je disais, euh, voilà, donc, ces jeux-là, j'en ai pas vraiment, vraiment envie d'en parler, et, vous allez, honnêtement, vous avez compris les circonstances, et voilà, ensuite, alors, je vais, le premier que je vais mettre en avant, euh, c'est un jeu, normalement, je crois que c'est un exclu, Xbox One, mais, il va sortir sur PC, euh, il va pas aller sur PS4, quoi, c'est un petit unfold, alors, c'est un, vous savez que c'est un jeu, euh, un petit peu, la Battlefield 4, mais avec des, mecha, donc ça, pas mal de personnes l'attendent, et donc, bah, évidemment, on peut rien faire, quand il faut quelqu'un qui s'amuse à check, tout le monde, et donc, je disais, voilà, c'est un très, très, très bon jeu, ensuite, il y a un deuxième jeu que je voulais parler, c'est Elder Scroll, et qui va être online, alors, moi, je n'aime pas le jeu de base, Elder Scroll, certains sont vraiment fans, euh, moi, honnêtement, c'est Zamlaise Perplex, maintenant, les jeux en ligne, il faudra vraiment, je suis pas sûr qu'il ne soit pas mort, qu'il ne soit pas d'époque, on va jouer un peu défensif, face au Spice, donc, je disais, ouais, voilà, et Elder Scroll, je suis vraiment, moi aussi, je peux te bloquer, mon gars, bien sûr, je me suis fait avoir, donc, je disais, euh, bon, voilà, je suis assez perplexe, donc, à chaque fois, vous aurez, alors, je vous conseille, éviment, d'aller dans la description, vous aurez à chaque fois, pour là, les plupart des jeux que je parle au début, le trailer, et un gameplay assez long, pour essayer de vous donner un petit peu une idée, notamment, par exemple, pour Titanfall, un tout petit peu particulier et compliqué, ensuite, il y a Metal Gear Solid 5, qui m'a l'air assez passionnant, et le trailer est très, très impressionnant, alors, pour les fans d'infiltration, de mort, ça a l'air très, 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 très sympa, le gameplay aussi a l'air assez convaincant, ensuite, vous avez, Walfestein New Order, alors, là, je vais vous le dire, c'est un jeu qui, peut-être pour certains, et pour les plus jeunes, ne vont rien dire, en réalité, il vient d'une série de Walfestein, qui, le premier, est un jeu très, très connu sur PC, qui m'arrêterait presque un rétro gaming, bon, moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y avait quand même une propagande, bon, on était en gros dans un château, une construction, il fallait tuer tous les nazis, donc c'est vrai que c'était une, bon, quelque chose de, c'est un gros, un New Cam, like, on va dire, et là, sur le trailer, vous allez voir, vous allez voir, en gros, c'est, alors, ceux qui connaissent aussi les jeux vidéo, peut-être connaissent les jeux vidéo, Red Alert, Red Alert, c'était en gros un jeu, de stratégie, où, Einstein avait mis en place, une machine à remonter le temps, et avait tué Hitler, et ils ont, ça avait modifié le passé, il y avait deux grands blocs qui s'affrontaient, la Russie, et, et, les Etats-Unis, bon, là, je vais essayer d'utiliser mes deux crit, que vous voyez en bas, 3 crit, vous voyez que ça va vite, ça, ça, c'était fait pour toutes les conneries, que tu m'as fait chier, ça, c'était juste une petite vengeance, un spy ne meurt jamais, regarde, regarde, je pense qu'on va perdre, parce que, il va y avoir, ils vont essayer de me tuer, et tu vas voir, là, s'ils vont me suivre, Oh, purée, oh purée, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, il a une particularité c'est que il vraiment vous allez voir on va essayer de me tonne qu'il voilà ça c'est fait pour tout je pense que tu as commencé à rager mon gars ouais j'ai trois crits ah je me suis amusé comme un petit fou là alors donc je disais c'est vraiment un jeu donc là c'est l'inverse de raid alerte c'est en réalité les nazis qui ont réussi à tout écraser et vous êtes un peu un quelqu'un qui a été abandonné dans un alors je crois que c'est dans un hôpital ou un truc comme ça et vous allez devoir faire face à ça alors ça c'est vraiment un concept que j'aime vraiment particulièrement je vous conseille vivement de voir ce chose je mets l'accent dessus parce que c'est vraiment pour moi un jeu assez peu connu qui a peut-être peu mis en avant mais assez peu mis en avant mais la chance alors je sais pas comment il a pu me voir alors qu'il était à gauche je n'ai pas compris quoi mais bon c'est pas grave donc je vous conseille vivement cela alors ensuite le deuxième gros gelou je vais un peu passé dessus c'est délai alors je crois qu'il sort sur pc ps4 c'est sûr et vous verrez que verrez le près alors il faut toujours se méfier des traders il présente un petite musique avec wood kid et eeeh wood kid et eeeh run run voilà quoi une chanson qui est très très connue qui fera sans doute partie d'une playlist dans le futur mais vraiment donc je disais voilà c'est vraiment un beau trailer voilà à voir juste de a à z vous allez voir vous allez être surpris par la fin très très beau donc vous êtes en gros un survivant vous essayez de de ben voilà de vous débrouiller de retrouver des personnes et bien évidemment de survivre mais attention le jour un peu vous pouvez vous escape les les zombies vous êtes obligés de les tous les tués et la nuit c'est assez furieux quoi comme gameplay le king du 40 quoi donc évidemment les landes pour ceux qui ne sauraient pas et donc je disais ouais voilà quoi et voilà la belle crête spy pyro et donc je disais ouais vraiment c'est un jeu vous verrez le gameplay il est absolument à voir je vous conseille vivement waouh ça c'est un spy c'est pareil c'est un school de ce pays c'est pas et ce coûte spy des mots je vais vous faire une fake mort voilà ça c'est un bon moyen dans l'original je l'entends friendly spy on va essayer de ah il va mourir normalement euh ouais il est mort donc je disais euh c'est un jeu vraiment si vous regardez le trailer plus le gameplay euh moi j'aime vraiment vraiment là vous savez que j'ai vu que j'ai utilisé les deux fake mort bon je vais juste monter sur la petite caisse voilà 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 on va essayer de me poursuivre grosse erreur trop de purée trop de purée là je sais pas si vous avez vu c'est du gameplay hein c'est du gameplay à l'ancienne c'est très sympa bon je ne voudrais pas plus faire ça sur deux bol hein KCS ça aurait été mort là ici ça passe tranquille donc euh voilà daylight je gale gate open gate open here Désolé Corentin, tu n'as pas débloqué la situation Bon vous avez vu les crétins, si vous vivez vous pourrez les dépenser Voilà je fais un petit peu du spy Alors je sais qu'il y a peu de personnes qui le connaissent Et il y aura beaucoup qui sont perplexes sur le trailer et sur le gameplay Je l'ai mis en avant C'est le troisième, je vous ai dit Wolfenstein, Daylight Spy Medic Ok il y a un TP qui est facile à sap La crête qui va bien au bon moment Là je vais utiliser ma crête contre l'injection On pourrait vous amuser comme un foufou Alors le prochain donc c'est Castlevania 2 Lord of Shadow Alors c'est aussi une série mythique Et Lord of Shadow Et le 1 est sorti C'est un très bon jeu Alors à la God of War Un QTE Puis des combats Alors j'en parlerai Je pense que je ferai un petit test sur ça C'est un petit test sur ça C'est un petit test sur ça Il faut que je me batte un tout petit peu pour être dans les top scores On va bouger un peu son derrière Je vous ai parlé de ça Vraiment très impressionnant Le trailer il me fait énormément plaisir Il va essayer de m'avoir On va traîner sur le point Très très beau Je sais que certains seront perplexes Mais en tout cas Voilà ce qu'on appelle un noob Bon je précise que j'ai rien fait comme écroueur Tout le monde aurait pu le faire Il faut juste être un peu concentré Et des trucs comme ça Donc Et je précise que Je vais vous donner un exemple Il y avait un très très Alors je ne suis pas fan des émissions De Pognon et de Boutzoom Mais j'ai vu un Spy Où vraiment il jouait Spy Sur un serveur comme tout le monde Et c'était très sympa C'était beaucoup plus On en prenait beaucoup plus Que parfois quand il montre des trucs de War Et des trucs comme ça Bon voilà Ensuite Alors là c'est un jeu A mon avis que peu vont connaître Ma friend liste certains connaissent Parce que j'ai dit que je pense Que ça sera le prochain TF2 Je sens un énorme potentiel Sans ça C'est un jeu qui s'appelle Plants vs Bombi Garden Warfare Alors ils ont présenté le jeu En disant que c'était Que la plupart des jeux De De Combats Se ressemblaient Call of Duty Battlefield Des choses comme ça Bah là vous contrôlez des plantes Et vous allez devoir faire face aux zombies Mais en 3D Et le trailer Et le gameplay Va vous donner envie furieusement De surveiller ce jeu Je vous garantis Je vous conseille ce jeu Mais alors A surveiller vivement Pour moi c'est un des premiers Prochain Prochain Au purée Un des prochains Voilà Un des prochains Grand grand jeu A surveiller Et je vous répète Il y a peu de youtubers Qui ont parié sur ça Mais honnêtement Au purée Au purée Ah il est fort le partout Donc Attends Attends Il a switché de team L'autre con Ah non Parce que la plupart Des snipes Ils ont débile Attends Tu as remarqué Ah il m'a vu Donc Voilà Le prochain Alors Il y a du blizzard Qui arrive Il y a Vous savez Une extension Drainard Mais je ne veux pas en parler Je ne vais pas parler Non si De l'extension De Diablo Je veux juste Les citer Mais C'est très bon jeu Si vous êtes fan Vous trouverez votre bonheur Je vais vous parler De Hero of the Storm Alors Je le présente Vous trouverez sans doute Un français qui parle De Hero of the Storm Je ne vais pas faire De la pub pour lui Parce que J'ai commencé à me pointer Sur sa vidéo En disant que Dota était Un tout petit peu Compliqué pour Beaucoup de débutants Et c'est ce que je pense Voilà Pour répondre à A Tous ceux qui Oh purée Je vais mourir Alors Le plus dur Et le plus chiant Donc je disais Hero of the Storm Est vraiment Le Le Est présenté par un français Vous le trouverez Très souvent Malheur Si vous cherchez Vous le trouverez Je sais aussi Les jeux de cartes Donc C'est pas très 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 dur Mais je trouvais Que certains Défendaient énormément Dota Alors qu'il est pas Du tout simple Pour un débutant Donc Mon futur jeu Que je vais Moba Ça sera Hero of the Storm Il n'y a pas 50 raccourcis Et puis J'ai pas vu de staff Et le C'est pas besoin D'avoir un lac Il semble rien Vous allez récupérer De l'expé En tapant les mobs En aidant En touchant les lines Mais pas que Puis il y a des events Sympa J'ai mis Quelques éléments Que j'ai choisis Il n'y a pas de commentaire français Mais si vous Cherchez Vous trouverez Mais là Je ne fais pas de pub Pour des personnes Qui trouvent que Dota est simple D'accès Et que Voilà Que ça Non merci Faut quand même Regarder la vérité En face Ensuite Thief Alors Thief Si vous aimez Dishonored Evidemment Il y aura de l'infiltration Vous êtes un tueur C'est vraiment génial J'ai pareil Trailer gameplay Je vous conseille vivement De surveiller Ce futur grand grand jeu Donc ensuite Alors je vais parler De The Order Alors c'est un jeu Qui est sur PS4 Je crois J'ai pas vraiment Alors je sais pas Si je trouverai Alors je vais juste Oh purée Oh purée Moi je l'ai touché Mais après Vraiment Je le mets un peu En avant Mais c'est un jeu Next generation Next generation Pardon Mais vraiment Très très bon Je vais pas parler De Tomb Raider Qui va être Definitifie édition Parce que le prix Parce que le prix Va être Plin Pour Oh purée J'ai pas pris le métal Dommage Donc Voilà Ensuite Destiny Alors là J'ai eu beaucoup De difficulté pour ce jeu Alors je vais vous lire ça Il sortira pas sur PC PS4 Xbox One Je crois Xbox 360 Avec Halo Nous avons fait certaines choses Pour accroître le public des FPS Nous avons limité les joueurs A deux armes Inventé des rechargements automatiques De santé Les sauvegardes Les chargements automatiques Des choses Hérétiques Pour les shooters de l'époque Nous avons testé Destiny Avec un clavier et une souris Mais depuis Halo Personne ne veut jouer comme ça Alors je vais être clair et net Je suis rarement impoli Vis-à-vis des gens Mec T'es un connard Voilà Je te le dis C'est évidemment Co-fondateur de Bungie Jason Jones Donc voilà Je te le dis T'es un connard Ça je pense que M'insulte De faire ça La plupart des jeux Sont joués par une souris Et un clavier Donc alerte au gogol Quand même En plus il s'en sort Donc je disais Vraiment Je mets le trailer Et je mets Le gameplay Parce que je suis sérieux Mais franchement Là j'en ai rien à foutre T'insultes pas les joueurs Fais c'est comme ça Et tu ne les traites pas De merde comme ça Et je le dis J'espère vraiment Que ce jeu se plantera Voilà je suis désolé Mais franchement Ça il n'y a rien Je mettrai le lien De notre cher ami Mon pote Le DJ Ah il y a le Le linger La centrée détruit Tant d'un coup Bref Donc je disais Ensuite Alors là Beaucoup plus Désolé Je m'énerve rarement Mais alors lui Franchement Ce qu'il a dit Qu'il n'y a plus On joue plus comme ça Franchement Franchement quoi Je sais que je vais me répéter Que ça va gacer certains Que ça va rire Certains Il va s'en sortir en plus Et donc je disais Injustice Alors Injustice Seconde sonne Qui est sur PS4 Vraiment magnifique Trailer Gameplay Je vous conseille Vraiment J'ai essayé Je sais que j'ai été assez long Je répète Je vous conseille vivement Surveiller Thief Hero of the Storm Castlevania Lord of Shadows Plante vs Zombie Daylight Wolfenstein New Order Et maintenant Je vais passer Aux jeux Qui Allez Mérite pas pour moi Un focus Mais à surveiller quand même Et puis pour certains fans Bah voilà Ce sera intéressant Alors Il y a Cyberbank 2077 Alors normalement Il doit sortir en 2015 Mais il devrait y avoir Une bêta à un moment donné C'est un MMO Toujours trailer Qui a propre Il n'y a pas de gameplay Donc désolé C'est pour ça que je vais Beaucoup plus vite EverQuest Next Qui est un jeu Vraiment sympa On peut déjà Commencer à créer Des paysages Certains paysages Seront dans le jeu Et vous aurez Une petite rémunération Si vous créez des choses Genre des dons longs Des choses comme ça Donc c'est vraiment très sympa Ensuite Evidemment Hearthstone trailer Alors je n'ai pas eu De clé bêta Fermée Donc je testerai A la bêta ouverte Et j'essaierai de faire Des tutoriels En tout cas Je suis grand grand fan Donc vraiment Voilà Vraiment un très très bon jeu A la magique Je vous le conseille vivement Ensuite Pour les fans De Final Fantasy Alors là Vous allez avoir Plein de petits trucs Qui vont apparaître Attention Vous êtes prêts Donc il va y avoir Saving Spira Extanty Extanty Trailer Qui en réalité Un Final Fantasy 10 et 12 Donc je vais mettre Final Fantasy 12 Qui est un retour De la série En gros Une amélioration De la série Ensuite Le lightning Retourne Final Fantasy 13 Qui va ressortir Lui aussi Alors on parle De Final Fantasy 15 J'ai des doutes Voilà Ça c'était pour tout Ce que tu m'as fait Oh puis Il s'est retourné Juste au moment Où il fallait Et puis je me suis fait Voir par la centrie Donc voilà Ensuite J'ai très peu parlé Des jeux Sur Origine Et je me refuse De parler d'un jeu Qui s'appelle Dragon Age Inquisition Je crois que c'est ça Alors je suis un Défendeur Mais absolu Je suis un défenseur Absolue De Bioware Avant Star Wars La République Et ce qu'ils ont fait Avec Elotronic Arts De foutre en l'air Un jeu Alors je reviendrai Sur Star Wars La République Je ferai un retour Assez critique Sur ce jeu là Comment il en soit Soit guillet Soit saccagé C'est un peu comme Je sais pas si vous Connaissez Bon voilà Les fondateurs Ont quitté le jeu Ils ont vraiment Emmerdouillé J'ai aucune confiance Dans les Multiplayers De Ubisoft Et d'Origine Ils ont pas la connaissance En tout cas Ils font souvent Des bons jeux Solo De sport Des choses comme ça Mais Je parle pour La Origine Les Chroniques Arts Mais Le reste Waouh Waouh Donc ensuite Ils vont essayer De me serrer Sous-titrage Société Ouais il a pas joué le héros il s'est pris une crit il s'est barré Donc voilà donc ça vraiment Juste comme ça origine donc je suis désolé Je n'en parle pas vraiment parce que j'ai pas J'ai aucune confiance J'ai pas parlé de Mighty Quest for Epic Loop Parce que ça m'a vraiment détruit ce jeu Et voilà et pour moi C'est vraiment Voilà je peux rien faire Il bloque la situation Dernière chose que j'ai à dire c'est que Et ça c'est un petit peu le bonus ultime Dans le futur vous allez avoir Différentes vidéos qui vont pop Sur Un Rust De Outlast Je vais faire un petit peu Sur Vival Horror Donc je rust J'ai pas trouvé de trailer Outlast c'est vraiment un jeu Un dé alors pourquoi je l'ai J'ai été très intéressé parce que Je vous mettrai aussi en lien Il y aura beaucoup de liens dans la vidéo J'espère que ça passe pas Il y aura un Il y a eu la cérémonie des jeux capte World et ça a été la meilleure surprise Voilà les jeux capte World il y a eu Il y a eu comme récompense Outlast et vraiment chose comme ça Ensuite rust j'aime beaucoup parce qu'il est un Je me suis fait avoir c'est normal C'est un jeu Très très impressionnant A la minecraft et un peu un survivant Peu de youtubeurs en parlent pour l'instant Et honnêtement Pour moi c'est vraiment un très très bon jeu A conseiller vivement Alors pour l'instant J'ai des Z j'ai pas encore tranché Voilà pour répondre à ceux Je m'éprunterai pas de trailer Spy Inji Et donc je disais Il a un pocket medic Voilà la vengeance C'est un ploi qui se manche froid Pour curer le pyro Ils ont beaucoup de pyro Ça ça va être dur de faire quelque chose de concret Esthate of decay Alors là c'est pas du tout un multijoueur Il n'y a pas de multijoueur C'est un jeu On va dire Si vous aimez C'est un jeu Bon c'est pas grave J'ai pas fait ça Donc j'ai été très long Sans doute Mais je répète J'ai voulu être assez complet Et j'ai voulu aussi vous offrir des choses Dernière chose Je vais sans doute faire une vidéo Post solde Parce que j'ai vu qu'il y a des personnes Qui ont essayé de récupérer des choses Mais qui se sont fait un peu avoir Alors il y aura des choses très simples Et des choses un peu plus compliquées J'ai une petite idée de ça Voilà pour la suite des choses Ah et ceux qui seraient intéressés Ou ceux qui auraient vu Mes final fantasy Le dernier J'ai demandé une petite chose Si vous êtes intéressés Pour ça Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Vous a intéressés Vous a montré un tout petit peu Ce spy nude génération Avec des crites Dans tous les sens Donc quand vous les avez plus Vous pouvez finir avec Votre dernière balle Même si vous faites moins de dégâts C'est très sympa à jouer Maintenant Surtout avec Donc la capacité de Je répète Engrage à des crites Quand vous Faites des backstabs Ou vous saper Et vraiment Très vite Vous allez avoir ce chiffre Qui va augmenter fortement Désolé si ça a été long Maintenant Je ne pouvais pas faire plus court Et je considère Que j'ai essayé De faire mon job Et désolé C'est pour l'énervement de Destiny Mais bon franchement Ça me... Voilà Ciao à tous et à toutes Et à bientôt sur ma chaîne